Bonjour, dans cette capsule, on va voir comment est-ce qu'on peut dessiner des molécules organiques en trois dimensions, et on va utiliser un style d'écriture qui est spécifique à la chimie organique, c'est-à-dire l'écriture stylisée. Comme vous pouvez le voir sur le dessin, les molécules organiques peuvent être très grosses, il peut y avoir beaucoup d'atomes. Donc, c'est pour ça que les chimistes ont développé un style d'écriture qui va permettre de simplifier le dessin sans perdre d'informations. Donc, pour dessiner une molécule organique en trois dimensions, on va commencer avec la structure de Lewis de la molécule. Donc, à titre d'exemple, on a utilisé l'ion acétate pour le dessiner en trois dimensions. Une fois qu'on a la structure de Lewis, on va compter le nombre de voisins autour de chaque atome afin d'établer l'hybridation. Donc, lorsqu'un atome a deux voisins, on va dire qu'il a une hybridation SP, trois voisins, hybridation SP2, et quatre voisins, hybridation SP3. Petit rappel, un voisin, c'est soit un atome ou un doublet d'électrons. Donc, par exemple, le carbone qui est indiqué par la flèche possède quatre voisins, trois atomes d'hydrogène et un atome de carbone. Il va donc être hybridé SP3. Le deuxième carbone possède trois voisins. Donc, un atome de carbone et deux atomes d'oxygène comme voisins. Il va être hybridé SP2. L'oxygène qui est indiqué par la flèche possède quatre voisins. Donc, l'atome de carbone et trois doublets d'électrons qui sont indiqués. Il va être hybridé SP3. Et finalement, le dernier oxygène possède trois voisins, deux doublets et un atome de carbone. Il va être hybridé SP2. L'étape suivante. Une fois qu'on a établi l'hybridation de chaque atome, on va établir la géométrie moléculaire, donc les angles de liaison pour chacun des atomes à partir de l'hybridation. Donc, lorsqu'un atome est hybridé SP, il va avoir une géométrie linéaire avec des angles de 180 degrés. Lorsqu'il est hybridé SP2, il va avoir une géométrie trigonale plan avec des angles de 120 degrés. Et lorsqu'il est hybridé SP3, on va dire qu'il a une géométrie tétraédrique avec des angles de 109 degrés. Donc, si on reprend notre ion acétate et qu'on le dessine en trois dimensions, on obtient la représentation suivante où on voit notre atome de carbone qui était hybridé SP3 qui a une géométrie tétraédrique et notre atome de carbone qui était hybridé SP2 a une géométrie trigonale plan. Donc, maintenant qu'on a vu comment dessiner des molécules organiques en trois dimensions, on va regarder l'écriture stylisée, le style d'écriture qui est propre à la chimie organique. Donc, comme qui a été mentionné précédemment, les molécules organiques peuvent être très grosses, contenant beaucoup d'atomes. Donc, utiliser l'écriture développée où on monte tous les atomes avec leur hybridation et leur voisin, ça peut devenir très lourd, très encombré et ça peut être difficile à comprendre. Donc, l'écriture stylisée permet de simplifier le dessin sans perdre l'information. Pour procéder, ce qu'il faut faire, c'est à partir de la structure de l'ouisse de la molécule, on va dessiner cette molécule-là en trois dimensions avec l'écriture développée. En chimie organique, les atomes de carbone sont toujours présents. Il y en a dans toutes les molécules. Donc, on va dessiner les molécules sans les atomes de carbone en se rappelant que lorsqu'on a des liens, on a un changement d'angle ou on a une ligne qui se termine, on a un atome de carbone qui est là. On va simplement ne pas les dessiner, ils sont invisibles, mais on se rappelle qu'ils sont présents. On va utiliser le même raisonnement pour les liaisons CH. Les liaisons CH, il y en a dans toutes les molécules organiques, donc on ne va pas les dessiner inutilement parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on voit notre molécule de C3H8O qui est passée de l'écriture développée à l'écriture stylisée qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus aérée. Si on fait l'exercice inverse, essayez de comprendre l'écriture stylisée. Donc, on se rappelle qu'un changement d'angle ou l'extrémité d'un lien, il y a un atome de carbone qui est à cet endroit. Donc, par exemple, l'endroit qui est indiqué par la flèche, c'est un atome de carbone. On voit qu'il y a un changement d'angle dans les liaisons. En plus de ça, il faut se rappeler que les atomes de carbone font toujours quatre liaisons. Donc, en ce moment, sur notre dessin, il y a trois liens qui sont dessinés, deux liens carbone-carbone et un lien carbone-oxygène. Donc, le quatrième lien qui n'est pas indiqué, qui est invisible, on va se rappeler que c'est une liaison CH. La même chose ici, on arrive au bout d'un lien, il y a un atome de carbone qui est situé à cet endroit. Donc, il y a un seul lien de dessiné, ça veut dire qu'il y a trois liens qui sont invisibles. Donc, il y a trois liens CH qui sont à cet endroit. Ils ne sont pas indiqués, il faut simplement se rappeler qu'ils existent. On va maintenant tenter de dessiner la molécule d'aspirine en représentation stylisée à partir du dessin développé en trois dimensions que vous voyez à l'écran. Donc, la première étape, c'est d'enlever les atomes de carbone et on obtient le dessin suivant. Donc, petit rappel comme qui a été mentionné à la diapo précédente, les atomes de carbone, on ne les dessine pas, mais ils sont là, ils sont présents. C'est juste qu'on va les enlever pour alléger le dessin. Deuxième étape, on fait la même chose avec les liaisons CH qu'on enlève. On va tout simplement les rendre invisibles pour aérer le dessin. Et on obtient des critères stylisées que vous voyez à l'écran. J'attire votre attention sur la liaison OH qui est encore là. Donc, l'atome d'hydrogène est encore présent. Celui-là, on le laisse là parce que c'est uniquement les liaisons carbone-hydrogène qu'on enlève. Toutes les autres liaisons qui impliquent des atomes d'hydrogène restent présentes. C'est uniquement les liaisons CH qu'on enlève. Merci. Merci.